Voilà, c'est parti pour cette septième course. Arctic Flyer a très bien sauté alors que Dunzi se montre le plus rapide et se retrouve en tête de la course devant Arctic Flyer qui se retrouve en deuxième position alors que Special Force est troisième sur les barres. Dans leur sillage, eh bien, galope Norman Rebell à son extérieur, Fairbanks. Ensuite, il y a Valrin. On arrive, Barak Lavan et Seven Colors en dernière position alors qu'on est dans la ligne opposée à 900 mètres du poteau. Dunzi a pris un train soutenu à cette épreuve devant Arctic Flyer qui suit très bien en deuxième position. Special Force toujours troisième, Norman Rebell quatrième. Ensuite, eh bien, on s'est rapproché côté corde avec Barak Lavan, Valrin qui commence quelque peu sa descente, tout comme Fairbanks et toujours en dernière position. Eh bien, Seven Colors alors qu'on accroche la rue du gouvernement. On est à 400 mètres du poteau avec toujours Dunzi, Arctic Flyer qui est lancé maintenant à l'extérieur. Special Force qui tente de recoller également à l'arrière. On est à fond également. On sent la menace Dunzi qui semble très, très facile à l'avant et qui tente de repartir. Alors c'est donc Parabyshek Soudaram. On tente de revenir avec Arctic Flyer, avec Special Force. Mais la jument semble très, très forte aujourd'hui. Elle va aller jusqu'au bout alors que Barak Lavan fait un bel effort pour prendre la deuxième place. Mais personne ne battra. Dunzi qui ouvre son compteur cet après-midi. Et qui ouvre, si ma mémoire ne fait défaut, qui ouvre son compteur. Et les commissaires qui vont... Donc les commissaires, je vous le disais, qui vont revoir le départ de cette septième course. Vous voyez Dunzi qui s'impose. Barak Lavan va bien finir lui également à l'extérieur avec Jamir Aliussen. Mais les commissaires vont revoir le départ de cette épreuve. Donc ce n'est qu'à partir de là qu'on aura une confirmation. Donc enquête sur le départ de cette épreuve. Mais cela change.